bonjour et bienvenue sur le plateau de la web tv de territoire ville et village internet nous sommes l'association débalab qui représente les professionnels de la concertation et je vais donc avoir le plaisir d'animer cette table ronde pour laquelle j'avais initialement trois intervenants malheureusement nous allons regretter l'absence de françois gilbert qui est vice présidente de la communauté de communes de partenay gâtine et donc du côté de la roche sur yon et dans les environs il ya des intempéries qui l'ont empêché de pouvoir nous rejoindre aujourd'hui ce que nous regrettons mais ce que nous comprenons également et je vais présenter tout de suite nos deux invités donc valério motta vous êtes consultant au sein du cabinet nemo claudit vous avez une expérience de cabinet ministériel et j'ai cru comprendre que vous êtes également impliquée dans la vie politique italienne puisque vous avez une double nationalité peut-être que vous nous en parlerez en marge du thème de ce débat mais en tout cas vous êtes probablement un futur élu et vous connaissez bien le milieu des élus locaux en tout cas jean baptiste piacentino vous êtes le directeur général de quant directeur général adjoint pardon merci de la précision et donc vous allez effectivement débattre tous les deux de ce sujet le numérique pour faciliter la vie de l'élu donc qui est un sujet qui effectivement intéresse je pense beaucoup de personnes sur ce plateau alors j'ai envie de vous poser à tous les deux une première question est ce que le numérique ça facilite vraiment la vie de l'élu est ce que voilà tous ces outils numériques facilite la vie ou peut-être parfois la complexifie est ce que valério motta vous voulez commencer peut-être mais je crois qu'on le voit depuis le début de cette journée pas toujours à la fois parce que le numérique représente pour les élus un grand nombre de nouvelles problématiques abordées dans les politiques publiques à la rigueur ça c'est quelque chose qui peut être habituel de transformer les politiques publiques d'emmener de développer des services de répondre aux besoins de citoyens d'impliquer les agents pour le faire c'est une première chose mais en tout cas il ya de nouveaux sujets ce qui est pour les élus plus fondamentalement différent c'est pour moi deux choses c'est la première c'est l'irruption des citoyens avec une capacité d'organisation et une capacité à peser sur les débats en saisissant directement les élus en utilisant les réseaux sociaux pour interpeller contester faire passer eux mêmes des informations avec une puissance et une audience qui est très forte aujourd'hui sur beaucoup de territoires il ya des groupes facebook par exemple qui représentent une part très significative de la population quand on regarde un petit peu de manière empirique il ya souvent 10 à 20% de la population d'une ville qui va se retrouver sur le groupe facebook je sais que je viens de telle ville parce que les habitants de telle ville etc sur lequel on a des informations qui circulent sur lequel parfois des projets du territoire peuvent peuvent être contestés mais ça c'est quelque chose de nouveau pour les élus c'est le fait de pouvoir être interpellé directement sur les réseaux sociaux le fait aussi de pouvoir parfois être exposé à des critiques sur des réseaux sociaux sur lesquels les élus ne sont pas présents donc c'est un rapport aux citoyens qui est différent parce que l'élu pour réussir dans ces espaces là doit gérer une présence qui s'ajoute à la présence qu'il a l'habitude de mener sur les marchés dans les événements pour être en contact avec la population et la deuxième chose qui me paraît être un autre facteur de déstabilisation pour les élus c'est qu'on a on a parlé des aspects de politique publique beaucoup beaucoup ce matin mais dans des logiques classiques la collectivité déploie des services pour répondre à des besoins avec les grandes plateformes du numérique les gaffes en particulier mais tous les acteurs qui sont dans des logiques je mets des guillemets au terme je n'aime pas surtout mais d'ubérisation il y a des déstabilisations de politique publique c'est ça c'est relativement nouveau qu'une multinationale comme quand airbnb débarque sur un territoire et devient significatif ça déstabilise les politiques de tourisme ça peut déstabiliser les politiques de logement quand amazon se développe ça peut développer poser des problèmes sur l'attractivité commerciale du centre-ville et poser des problèmes de livraison on a vu récemment l'exemple des flottes de vélos en libre-service qui viennent avec plus ou moins de succès aussi sans prendre aux politiques de mobilité plus durable écologique des villes donc les plateformes peuvent devenir un acteur qui vient percuter les politiques publiques et ça c'est quelque chose de relativement nouveau dans l'approche du numérique pour les élus alors jean-baptiste piacentino justement à propos de plateforme et à propos de d'impact sur les vies privées je pense que quant représente une réponse particulièrement adaptée est-ce que ça recoupe ce que vient de dire Valerio Mota pour vous ou est-ce que c'est une approche qui est plus comment dire moins collective et peut-être qui s'adresse plus à l'individu ? alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas quant on est une somme un moteur de recherche moteur de recherche français on est pratiquement le seul moteur de recherche européen et on a une particularité c'est que nous respectons intégralement votre vie privée à l'inverse de ceux d'en face nous ne voulons pas savoir qui vous êtes d'où vous venez ce que vous faites c'est pas notre problème c'est pas parce qu'on est en mesure d'établir une intimité extrêmement forte avec vous qu'on doit pouvoir en tirer profit sur votre dos donc ces choses là sont extrêmement importantes et nous avons construit un moteur qui permet aux citoyens ou à tout français, à tout internaute finalement d'établir cette confiance lorsqu'ils interrogent un moteur de recherche ça vaut dans la vie privée, ça vaut dans le domaine public, dans le domaine politique bien entendu et donc le numérique ça change beaucoup de choses pour les politiques publiques, pour les villes, pour les citoyens, pour les administrés parce que tout d'un coup la chose devient publique, ce besoin de transparence s'exacerbe, se regroupe dans les plateformes dont Valériault parlait tout à l'heure avec forcément des situations qui sont bien souvent en réaction et pas encore suffisamment dans l'action et dans la décision donc pour essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice nous avons le plaisir aujourd'hui d'annoncer une initiative qui est je pense une première, je ne sais même pas si c'est mondial enfin en tout cas européenne qui est le moteur de recherche pour les élus, moteur de recherche quant à destination des élus qui va se concentrer à aller rechercher l'ensemble de la documentation juridique, technique, pratique dont l'élu et les services ont besoin pour exécuter leur mandat ou leur mission, leur profession et ça c'est absolument essentiel de considérer que dans ce cadre là on a aussi besoin de vie privée, on a aussi besoin de respect de la neutralité des résultats parce qu'évidemment si vous cherchez assainissement dans les grands moteurs de recherche vous allez tomber sur beaucoup de choses de Leroy Merlin etc. qui ne vous intéresseront pas beaucoup et si vous cherchez interdire un concert par exemple parce que vous avez une problématique de sécurité vous allez avoir plein de choses aussi sur le moteur généraliste qui ne vont pas vous aider non plus donc nous notre travail c'est d'essayer de travailler, de produire un moteur de recherche qui va vous aider donc c'est une des réponses possibles pour améliorer et pour faciliter la vie de l'élu en essayant aussi de répondre aux questions que le numérique lui pose au quotidien Il y a donc cette innovation qui va bientôt voir le jour si j'ai bien compris ce moteur de recherche va être hébergé directement sur le site de Ville Internet, c'est bien ça ? Donc c'est un moteur de recherche qui sera disponible depuis le site de Ville Internet et qui s'appelle Elunum et qui permettra donc d'aller rechercher à la fois la documentation dont je parlais tout à l'heure mais aussi d'établir de la veille sur ce que les autres élus ont fait dans telle situation les prises de parole sur tel ou tel sujet, ce qui se passe sur l'actualité de ma propre ville enfin bon voilà un panorama complet avec une perspective et un filtre particulier pour l'élu et donc ça, ça sera disponible à partir du printemps 2018 Très bien, donc Valério, est-ce que vous pensez que ce type d'outil répond à un certain nombre de préoccupations des élus par rapport à leur utilisation du numérique ? Oui, je pense que cet accès à l'information est très important et la démarche d'Ellunum est une démarche globale pour Ville Internet puisque ma société accompagne aussi Ville Internet sur sa présence sur les réseaux sociaux Je voulais le préciser tout à l'heure Je vous le dis pour la suite de ce que je vais dire c'est qu'on travaille aussi sur les contenus qui sont présents sur la nouvelle plateforme de contenu du site de Ville Internet par rapport à ce que j'évoquais dans un premier temps face à ces changements relatifs aux plateformes les problématiques de déploiement de l'outil numérique dans les collectivités, etc. C'est très important aussi pour nous avec Ville Internet d'éclairer les élus sur ce qui peut se passer par ailleurs Il y aura le moteur de recherche pour s'y retrouver mais il y a aussi la fabrication de contenu qu'on développe de plus en plus autour de thématiques par exemple comment est-ce que les stations de ski font face et adoptent des outils numériques dans leur territoire comment est-ce que sur l'écologie on peut optimiser les parcours d'engins municipaux avec les solutions numériques, donc la création d'articles pour éclairer les élus pour éclairer les collectivités sur ce qui peut être fait par d'autres collectivités sur différents sujets mais également un groupe Facebook qui est dans cette démarche et dans cette logique là pour permettre aux élus de partager leur expérience, de réfléchir ensemble et de construire ou surtout de mutualiser leur stratégie face à ça parce qu'il n'y a pas de réponse unique à des situations face à ce que j'évoquais dans un premier temps, c'est-à-dire un projet municipal contesté les outils numériques de réseaux sociaux peuvent aussi être utilisés pour faire exister une autre voie que celle de la contestation organiser des troupes entre guillemets en soutien à un projet c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant le fait par rapport aux grandes plateformes qui peuvent venir ubériser et déstabiliser une politique publique d'avoir une réponse qui peut être soit juridique, soit de développement de services, soit de partenariat ce sont des nouvelles problématiques sur lesquelles les collectivités sont parfois seules et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éclairer encore davantage les stratégies qui peuvent être menées pour répondre à ces enjeux Très bien, alors j'ai aussi en complément envie d'entendre Jean-Baptiste Piazzensino sur un autre aspect qui est aussi très essentiel de cette accoutumance au numérique qui est le sujet de l'éducation puisque effectivement il y a un moteur de recherche qui s'appelle Quant Junior dont j'aimerais que vous nous parliez quelques instants Je ne veux pas donner l'impression qu'ici on fait de la publicité pour Quant, ce n'est pas le sujet Non mais ça rentre quand même complètement dans les thématiques Tout à l'heure vous posiez la question en introduction de qu'est-ce que ça change Donc il y a une responsabilité évidente, évidente, même légale des communes dans l'éducation et au-delà des travaux qui sont réalisés par les élus il y a cette obligation morale je pense d'éduquer la population aux choix et aux alternatives Je vais prendre trois minutes pour vous expliquer très brièvement ce que je veux dire par là Moins de trois minutes me dit Dorine donc deux minutes trente Si vous et moi cherchons la même chose sur Google aujourd'hui il est vraisemblable que nous voyons des résultats différents et tout le monde sait bien on me dit bien sûr ah oui c'est la personnalisation bien sûr et c'est tant mieux que les résultats soient les plus appropriés mais le revers de la médaille c'est que je vais voir des choses que vous n'allez pas voir puisque mes résultats vont être différents des vôtres ça veut dire aussi que Google décide pour vous de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon donc une espèce de biais finalement qui nous maintient dans une bulle filtrante dans laquelle nous voyons que ce qui nous intéresse au final et ça dans la réalité dans le monde réel ou dans l'ancien monde ça existe si vous allez chez le marchand de journaux vous pouvez acheter Libération et le Figaro et ou le Figaro d'ailleurs et vous allez avoir deux biais différents sur la même réalité deux perspectives politiques assumées et pour lesquelles vous allez payer sur la même réalité et ces biais ils vont vous en être conscient ces biais vous savez très bien que vous avez acheté le Figaro ou Libération et que vous avez deux visions différentes vous pouvez acheter les deux d'ailleurs si vous voulez exercer un exprès critique vous pouvez acheter un troisième journal etc vous avez le choix sur internet ce n'est plus le cas est-ce que vous avez une idée de la part de marché de Google en France ? très rapidement 95% 95% ça veut dire que c'est un monopole il faut dire les choses comme elles sont ça veut dire que partout où vous allez sur votre téléphone sur votre ordinateur vous en tant qu'élu d'ailleurs vous avez la responsabilité de demander à vos services d'exercer un choix de choisir Google ou un autre moteur de recherche pas forcément qu'on d'ailleurs mais au moins c'est très narrative donc ce monopole existe ce monopole est là et il est là il vous biaise en permanence sans mauvais jeu de mots ne vous faites pas biaiser voilà il faut que les élus et que les administrés et que les citoyens comprennent le biais dans lequel ils vivent en permanence ne pas se faire biaiser c'est ce qu'on doit aussi inculquer à nos enfants et donc en les éduquant très rapidement très tôt à cette diversité en particulier avec un moteur de recherche compte junior qui en plus attache à filtrer les contenus inappropriés pour les enfants on fait un premier pas vers cette éducation à la diversité vers cette responsabilisation des futurs citoyens à la prise de recul par rapport à l'immersion numérique biaisée permanente à laquelle ils vont être confrontés merci beaucoup et c'était la conclusion donc de ce plateau de la web tv avec ville internet territoire et village visa internet je vous remercie merci merci